Bonjour à tous, c'est JC pour le réseau des médiathèques de Pau. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à résoudre le roi des casse-têtes, le fameux Rubik's Cube 3x3. Le Rubik's Cube, c'est ce petit objet inventé par M. Erno Rubik en 1974 pour montrer à ses étudiants en architecture de quelle manière les pièces se déplacent dans l'espace. On va tenter de le résoudre ensemble en 7 étapes. La première étape va consister à faire une froid blanche. On peut bien sûr partir de n'importe quelle couleur, mais pour qu'on fasse tous la même chose, nous allons partir de la face blanche. Petite précision avant de commencer, il y a 3 types de pièces dans le Rubik's Cube. Les centres, qui sont les seules pièces immobiles du cube. Il est impossible de permuter 2 centres, et ce sont eux qui vont déterminer la couleur de chaque face. Les arêtes, qui sont placées entre 2 centres, et qui ont 2 couleurs. Et les coins, qui comme leur nom l'indique, sont situés dans les coins, et qui ont 3 couleurs. Donc première étape, faire une croix blanche. L'étape de la croix est l'étape la plus difficile, car c'est la seule étape qui n'a pas d'algorithme. Le but est d'arriver à faire une croix blanche comme ceci. Peu importe qu'il y ait d'autres pièces blanches, l'essentiel pour nous est d'avoir cette croix. Que ce soit comme ceci, ou comme ceci, peu importe. Alors une fois qu'on a fait notre croix blanche, on va regarder s'il y a des arêtes alignées avec leur centre. Là je regarde. Donc bleu, vert, c'est pas bon. Orange, rouge, c'est pas bon. Rouge, bleu, c'est pas bon. Vert, orange, c'est pas bon. Alors avoir 0 arêtes alignées, c'est pas possible. Une arête, c'est pas possible non plus, on en a forcément 2 ou 4. Donc on va tourner notre croix sans la casser. Jusqu'à ce qu'on en ait au moins 2 alignées. Je vérifie, j'en ai qu'une, vous voyez. Ça c'est pas possible non plus, on en a forcément 2. Donc je continue. Et là, vous voyez, j'en ai 2 bonnes. Orange alignée avec le centre orange. Et arêtes bleu, blanche alignées avec le centre bleu. Donc j'en ai 2 à permuter. La verte, qui n'est pas bonne. Et la rouge. Quand on arrive à cette étape, il n'y a que 2 cas possibles. Soit les 2 arêtes à permuter sont côte à côte, comme ici. Soit elles sont face à face, comme ici. Voyez, les 2 à permuter sont la bleue et la verte. Dans les 2 cas, nous allons les permuter de la même manière. Regardez. Ici, j'en ai 2 bonnes côte à côte. Orange, orange, bleu, bleu. Et 2 mauvaises côte à côte. Je vais en prendre une des 2 qui n'est pas bonne. En l'occurrence, la verte ici. Et je vais venir l'amener sur la face opposée, en prenant garde, de ne pas casser le reste. Je la tourne comme ça. Le reste de ma croix n'a pas bougé. Je viens l'aligner avec son centre vert qui est à côté. Et je vais la remonter sur la croix. Ce qui va avoir pour effet de faire descendre la rouge, qui n'est pas bonne. Hop. Hop. Et je n'ai plus que venir aligner la rouge avec son centre à côté. Et à la remonter. Et voilà une croix bien alignée. Vert, vert. Rouge, rouge. Bleu, bleu. Orange, orange. Dans ce cas de figure, c'est exactement la même chose. Regardez. Ce qu'on a permuté, ce sont les 2 opposés, 2 face à face. On va en prendre une des 2 qui n'est pas bonne. On va prendre la verte. On va la mettre sur la face opposée, comme on avait fait sur le cube précédent. Hop. Et cette arête va venir l'aligner avec son centre qui est de l'autre côté, sur la face opposée. Hop. Voilà. Je la remonte. Ce qui va avoir pour effet de descendre celle-ci. Voyez. Que je viens aligner avec son centre de l'autre côté. sans toucher à ma croix qui est en haut. Et je la remonte. Et là, ma croix est parfaitement alignée. Donc maintenant que vous maîtrisez la croix, nous allons passer à la deuxième étape qui va consister à placer les coins. Avant de commencer, nous allons apprendre une formule qui va vous permettre de placer les coins dans n'importe quelle configuration. C'est une formule qu'on appelle sexy move. Il n'y a que 2 mouvements à connaître, plus les 2 mouvements inverses. 4 mouvements en tout. Et ça donne ça. Couronne de droite vers le haut, couronne du haut vers la gauche. Et le contraire, couronne de droite vers le bas, et couronne du haut vers la droite. Droite haut, haut gauche, droite bas, haut 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 droite. Cette formule, il est indispensable que vous la connaissiez par cœur. Vous avez remarqué que si on fait cette formule 6 fois de suite, on revient à la position initiale du cube. Pour placer les coins, il faudra répéter cette formule de 1 à 5 fois en fonction de leur orientation. Alors la grosse erreur des débutants est de faire une première face sans se préoccuper des centres. C'est pour ça que la plupart restent bloqués à cette étape parce qu'il est impossible d'aller plus loin. Vous voyez ici, on a une face blanche. Seulement, elle n'est pas alignée ici avec son centre bleu. Ici, elle est alignée avec son centre vert. Ici, elle n'est pas alignée non plus. Là non plus. Et vous voyez, il n'y a aucune pièce ici qui correspond au centre à part celle-ci. Mais bon, là, à ce stade, il est impossible d'aller plus loin. Donc nous allons chercher notre coin orange, bleu et blanc. Il y a plusieurs cas de figure possibles. Mais on va toujours utiliser la même formule. Donc on va placer notre cube comme ceci, la croix blanche en bas. Et la face orange face à nous. Et la face bleue sur la droite. On va chercher notre coin orange, bleu et blanc. qui est ici. Il est à son emplacement mais mal orienté. Alors c'est un cas très facile. On ne touche pas notre cube. On garde bien la face orange face à nous. La face bleue sur la droite et la face blanche en dessous. Et on fait notre formule. Droite haut, haut gauche, droite bas, haut droite. Hop, ça n'a pas marché. Je recommence. Droite haut, haut gauche, droite bas, haut droite. Elle est toujours mal orientée. Je recommence. Droite haut, haut gauche, droite bas, haut droite. Ça n'a pas marché. Droite haut, haut gauche, droite bas, haut droite. Et là, on voit qu'elle est bien orientée. Alors il va falloir faire attention à surveiller quand même l'orientation. Parce qu'une fois qu'elle est bien orientée, bien évidemment il va falloir s'arrêter. Autre cas de figure possible. La pièce à insérer, orange, bleu et blanche, se trouve à la place d'un autre coin. Hop. Je vais la tenir face à moi, en bas à droite. Et je vais faire ma formule une fois. Droite haut, haut gauche, droite bas. Ce n'est même pas la peine de faire le dernier coup. Vous voyez, le but c'est de la faire sortir. Elle est maintenant sur le haut du cube. Donc je vais prendre mon centre orange face à moi, mon centre bleu sur ma droite. Et mon centre blanc en dessous. Je vais amener mon coin au-dessus de son emplacement. Il doit venir ici. Je vais commencer par l'amener ici, en tournant la couronne du haut. Voilà. Et là, je vais faire ma petite formule. Droite haut, haut gauche, droite bas, haut droite. On se retrouve dans le cas de tout à l'heure. Elle est au bon endroit, mais mal orientée. On n'a plus qu'à refaire notre formule jusqu'à ce qu'elle soit bien orientée. Droite haut, haut gauche, droite bas, haut droite. 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 Et voilà, elle est en place. Autre cas de figure possible, un des plus faciles, on cherche toujours notre coin orange, bleu et blanc. Je vais le chercher sur le haut du cube et il est ici. Donc je l'amène au-dessus de son emplacement, qui est ici, en tournant la couronne du haut. Toujours en gardant bien en face de moi la face orange, la face bleue sur ma droite et la face orange dessous. Je l'amène au-dessus, comme ceci, et je fais ma formule droite, haut, gauche, droite, bas, haut, droite, 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 droite, haut, gauche, droite, bas, haut, droite. Et voilà, elle est bien orientée. On vient de voir les 3-4 figures possibles, on va maintenant finir de placer les coins. Donc je vais chercher le coin bleu, rouge et blanc. Il est ici. Donc il doit venir ici. Première étape, je l'amène ici, en haut, à droite. Voilà. Donc là, il est bien évident que je cherche à placer le coin bleu, blanc, rouge. Donc je vais maintenir la face bleue en face de moi, la face rouge sur ma droite et la face blanche en dessous. La pièce à insérer doit toujours se trouver sur la droite. Je refais ma formule. Droite, haut, haut, gauche, droite, bas, haut, droite. 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 Et voilà, elle est en place. Il ne me reste plus que deux coins placés. Donc blanc, rouge et vert. Elle est ici. Je l'amène ici. Toujours pareil. Et je refais ma formule. Droite, haut, haut, gauche, droite, bas, haut, droite. Droite, haut, haut, gauche, droite, bas, haut, droite. Et voilà. Il n'en reste plus qu'une à placer. Vert, orange et blanc. Attention, je place toujours le centre vert face à moi, le centre orange sur la droite. Je cherche ma pièce à insérer qui est ici. Je dois l'amener ici pour qu'elle vienne ici. Et je fais ma formule. Droite, haut, haut, gauche, droite, bas, haut, droite, droite, haut, haut, gauche, droite, bas, haut, droite. Et voilà, j'ai fini ma première couronne. Troisième étape, l'étape dite du belge, qui va consister à insérer les quatre arrêtes qui manquent pour compléter la deuxième couronne. bleu, rouge, rouge, vert, vert, orange, et orange, et bleu. Alors désolé pour nos amis belges, mais c'est le nom de la formule. Vous pouvez bien entendu renommer cette formule comme vous voulez. Vous allez comprendre pourquoi on l'appelle comme ça. Alors nous allons essayer de placer ensemble la raie de bleu-rouge, qui bien entendu doit venir s'insérer entre le centre bleu et le centre rouge. Pour cela, toujours avec la croix blanche en dessous, nous allons mettre le centre bleu face à nous et le centre rouge à droite. Et nous cherchons notre arrête bleu-rouge sur le cube. Elle est ici. Donc là, il y a plusieurs cas de figure possibles. Elle est orientée dans ce sens. Je vais aligner la raie avec sa couleur, avec son centre. Voilà. Elle aurait été orientée dans l'autre sens. Bien sûr, je l'aurais alignée avec le centre rouge, comme ici. Donc je vous rappelle que le centre bleu est face à nous et le centre rouge sur la droite. J'ai aligné mes deux couleurs. J'ai aligné ma partie bleue avec le centre bleu. Je vais maintenant faire la fameuse formule dite du belge, qui s'appelle comme ça parce qu'il doit venir à droite, mais comme il est belge, il part à gauche. Ses amis montent le chercher. Il revient. Ses amis redescendent, mais il part trop loin et il amène avec lui l'avant de la maison. Il revient et l'avant de la maison se remet en place. Et voilà, on peut voir que notre arrête s'est parfaitement insérée. Pour ceux qui préfèrent les formules, on va refaire la même en utilisant le nom des formules. Donc je commence par aligner mon arrête avec son centre. C'est la pièce à insérer, bleu et rouge, qui doit venir ici. Toujours mon centre bleu face à moi dans ce cas de figure et mon centre rouge sur la droite. Je fais couronne du haut vers la gauche, couronne de droite vers le haut, couronne du haut vers la droite, couronne de droite vers le bas, couronne du haut vers la droite, face avant vers la gauche, couronne du haut vers la gauche et face avant vers la droite. je vais le refaire une fois beaucoup plus lentement donc quand il doit partir à droite et qu'il part à gauche on le tient dans cette position centre bleu face à nous centre rouge sur la droite et face blanche en dessous et je fais couronne du haut vers la gauche couronne de droite vers le haut couronne du haut vers la droite couronne de droite vers le bas couronne du haut vers la droite la face avant vers la gauche couronne du haut vers la gauche et la face avant vers la droite et mon arrêt est en place l'autre cas si l'arrêt est orientée dans l'autre sens déjà on la cherche sur le haut du cube elle est ici voyez je viens en premier lieu l'aligner avec sa couleur voilà tout à l'heure on avait bleu bleu maintenant on a rouge rouge alors cette fois ci on va placer le centre rouge face à nous et le centre bleu sur notre gauche avec toujours bien sûr le centre blanc dessus la première étape comme tout à l'heure a consisté à aligner la couleur de l'arête qui est face à nous avec son centre et on fait la formule suivante comme tout à l'heure mais cette fois ci c'est l'inverse il doit venir à gauche donc il part à droite ses copains vont te le chercher il revient ses copains reviennent aussi mais il part trop loin il amène avec lui l'avant de la maison il revient et la maison se remet en place ce qui va donner pour ceux qui aiment les formules couronne du haut vers la droite couronne de gauche vers le haut couronne du haut vers la gauche couronne de gauche vers le bas couronne du haut vers la gauche face avant vers la droite couronne du haut vers la droite et la face avant vers la gauche 4 figures possibles un peu bizarres l'arête est à la bonne place mais à l'envers et bien c'est pas compliqué on fait une des deux formules peu importe laquelle que ce soit à droite ou à gauche pour faire sortir l'arête et ensuite on applique une des deux formules qu'on a vu précédemment et voilà un autre cas de figure possible toutes les arêtes en fait occupent un emplacement qui n'est pas le leur vous voyez ici cette arête vert orange qui est situé entre le centre rouge et le centre vert l'arête verte et rouge qui est entre le centre vert et le centre orange rouge bleu entre orange et bleu et bleu orange entre bleu et rouge là c'est pas compliqué on va faire une fois une des deux formules n'importe laquelle pour faire sortir une des pièces qu'on va pouvoir venir insérer dans son emplacement ici on a fait sortir la orange et bleu on va venir l'insérer entre le centre orange et le centre bleu en faisant la formule qu'on connaît bien et voilà on n'a plus qu'à mettre les autres c'est pas compliqué de toute façon si vous voulez faire sortir une pièce ici vous faites une fois une des deux formules l'étape suivante va consister à faire une croix jaune vous remarquerez qu'on a commencé par une croix blanche et qu'on va terminer par une croix jaune donc pour la croix jaune plusieurs cas possibles premier cas et c'est génial elle est déjà faite rappelez-vous comme pour la croix blanche s'il y a d'autres pièces jaunes à côté de la croix ce n'est pas un problème on s'en occupe pas deuxième cas possible on a juste une ligne voilà comme ceci toujours pareil si il y a d'autres pièces jaunes comme ici vous voyez c'est pas grave l'essentiel c'est qu'on ait notre ligne au milieu dans ce cas là on va placer notre ligne horizontalement en tenant le cube face à nous la ligne jaune dessus sur le cube et la face blanche toujours en dessous et on va faire la formule suivante face avant vers la droite couronne de droite vers le haut couronne du haut vers la gauche couronne de droite vers le bas couronne du haut vers la droite et face avant vers la gauche et voilà on a fait notre croix troisième cas possible on a un L vous voyez toujours pareil si on a d'autres pièces jaunes c'est pas grave l'essentiel c'est qu'on ait notre L ici on va le placer de cette manière comme ça vous voyez une branche vers nous une branche sur la droite on va faire la même formule qu'avant sauf qu'au lieu de faire face avant vers la droite on va faire face avant plus la deuxième tranche vers la droite les deux tranches de devant ce qui va donner ça les deux premières tranches vers la droite couronne de droite vers le haut couronne du haut vers la gauche couronne de droite vers le bas couronne du haut vers la droite et les deux premières tranches vers la gauche et voilà et enfin le dernier cas le cas où on a juste un point un centre voilà donc toujours comme d'habitude l'essentiel c'est qu'on ait notre centre jaune peu importe qu'il y ait d'autres pièces jaunes comme ici donc on va placer notre cube toujours face jaune vers le haut face blanche en dessous on va faire la formule de la ligne horizontale vous vous rappelez face avant vers la droite couronne de droite vers le haut couronne du haut vers la gauche couronne de droite vers le bas couronne du haut vers la droite et face avant vers la gauche et voilà et là on va tomber sur la position du L que vous connaissez aussi on n'a plus qu'à faire sa formule donc les deux premières tranches vers la droite couronne de droite vers le haut couronne du haut vers la gauche couronne de droite vers le bas couronne du haut vers la droite et les deux premières tranches vers la gauche Et voilà pour cette étape. Donc maintenant qu'on a notre croix jaune, l'étape suivante va consister à placer les arêtes, comme sur notre croix blanche, alignées avec leur centre. Exactement comme pour la croix blanche, une seule arête ou zéro, ce n'est pas possible. Donc je regarde quelles sont les arêtes alignées. Celle-ci est bonne, bleu bleu. Celle-ci n'est pas bonne. Celle-ci n'est pas bonne. Celle-ci n'est pas bonne. Donc ce n'est pas possible, je vais tourner ma croix jaune, jusqu'à ce que j'en ai au moins deux. Donc vert-vert c'est bon, rouge-rouge c'est bon. C'est parfait, j'en ai plus que deux à permuter comme tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci on va utiliser une petite formule. On va placer notre cube comme ceci, face jaune vers le haut, une bonne sur la gauche et une bonne derrière. Comme ça. Une derrière, une sur la gauche. Et on fait la formule suivante. Couronne de droite vers le haut, couronne du haut vers la gauche deux fois. Une fois, deux fois. Couronne de droite vers le bas, couronne du haut vers la droite, couronne de droite vers le haut, couronne du haut vers la droite, couronne de droite vers le bas et couronne du haut vers la droite. On regarde, on vérifie. Ça m'a l'air bon. Et voilà, on a placé nos quatre arrêtes. Autre cas possible, comme sur la croix blanche, on en a deux bonnes, mais face à face. Ici, on a la orange qui est bonne et la rouge. Donc on a à permuter ces deux-là, qui sont ici, la verte et la bleue. Ce n'est pas compliqué du tout. On va placer notre cube de n'importe quelle façon, toujours face à gauche en dessous bien sûr, et on va faire la formule qu'on a vu précédemment, pour le cas précédent. Donc droite haut, gauche deux fois, droite bas, droite droite, droite haut, droite bas, droite. Voilà, donc là je vérifie. J'en ai qu'une. C'est pas possible, normalement j'en ai deux. Et voilà, j'en ai deux cette fois-ci côte à côte. Rouge rouge et bleu bleu. Et bien je fais la formule précédente. Rouge à gauche, bleu derrière. On fait donc la même formule. Droite haut, haut gauche deux fois, droite bas, haut droite, droite haut, haut droite, droite bas, droite. Et voilà, les quatre arrêtes sont alignées. Vous vous rappelez au début quand on faisait la croix blanche, je vous disais qu'il n'y avait pas d'algorithme pour faire la croix. C'est vrai, mais par contre maintenant que vous êtes familiarisé avec les formules, vous allez pouvoir utiliser la formule qu'on vient de voir pour permuter les arrêtes de la croix blanche quand elles sont côte à côte ou face à face. Ce sont exactement les mêmes que celles qu'on vient de voir. Avant dernière étape, on va permuter nos coins entre eux. L'idée va être de les faire tourner comme ceci. Plusieurs cas possibles. On a déjà un coin bien placé, mais pas forcément bien orienté. Ici par exemple, voyez que le coin orange, vert et jaune est bien placé. Il est bien à sa place, mais il est mal orienté. C'est pas grave, on n'en tient pas compte. Vous avez le même cas avec le coin cette fois-ci bien orienté. Voyez, il est bon, mais il est bien placé. C'est exactement la même chose. Donc à partir de ce cube-ci, avec le coin bien placé, mais mal orienté, qu'on va placer sur notre droite de cette façon. Avec une petite formule, on va faire tourner ces trois coins comme ça. On va faire la formule suivante. couronne de gauche vers le haut, couronne du haut vers la gauche, couronne de droite vers le haut, couronne du haut vers la droite, couronne de gauche vers le bas, couronne du haut vers la gauche, et couronne de droite vers le bas. On raligne nos centres. Et ça n'a pas marché. Donc on va recommencer encore une fois. Couronne de gauche vers le haut, couronne du haut vers la gauche, couronne de droite vers le haut, couronne du haut vers la droite, couronne de gauche vers le bas, couronne du haut vers la gauche, couronne de droite vers le bas, et couronne du haut vers la droite. Et là, vous voyez, tous les coins sont à leur place. On a bien le coin ici jaune, vert et rouge, qui n'est pas bien orienté, mais il est à sa place. Le coin vert, orange et jaune, qui est à sa place. Le coin bleu, jaune et orange, qui est à sa place. Et le coin bleu, rouge et jaune. Et autre cas possible, on n'a aucun coin de bon. Ce n'est pas compliqué. On va faire la formule qu'on vient de voir à l'instant, une fois, comme ça, à vide, en plaçant notre cube n'importe comment, toujours face blanche en dessous. Donc je fais couronne de gauche vers le haut, couronne du haut vers la gauche, couronne de droite vers le haut, couronne du haut vers la droite, couronne de gauche vers le bas, couronne du haut vers la gauche, couronne de droite vers le bas, et couronne du haut vers la droite. Et là, j'en ai forcément un de bien. Voilà, ici, vous voyez, le coin bleu, jaune et orange est à sa place, même s'il est mal orienté. Ceux-là ne sont pas à leur place, donc je refais la formule. Voilà, et là, du premier coup, ils sont tous bien mis. Dernière étape. Tous les coins sont bien placés. Il va falloir maintenant les orienter pour terminer le cube. A partir de ce moment-là, on va retourner notre cube et placer la face blanche dessus. On va placer un des coins à orienter en bas à droite. A partir de ce moment-là, quoi qu'il arrive, on ne change pas la position du cube. On va se servir du coin en bas à droite pour orienter notre pièce. Grâce au sexy move qu'on a vu pour placer les coins au début de la résolution. Je vous rappelle la formule. Droite haut, haut gauche, droite bas, haut droite. Ce qui donne ceci. Alors attention, on va faire cette formule jusqu'à ce que le coin soit bien orienté, c'est-à-dire la facette jaune vers le bas. Là où il va falloir faire très très attention, c'est que le cube va être complètement mélangé. Attention à ne pas vous laisser perturber. Donc on va commencer avec le premier coin qui n'est pas bien orienté. Je fais ma formule. Droite haut, haut gauche, droite bas, haut droite, droite haut, haut gauche, droite bas, haut droite. Et j'observe qu'il s'est bien orienté. Vous voyez, comme je vous disais, le cube est mélangé. Attention, à partir de ce moment-là, je ne bouge absolument pas le cube. Je laisse toujours ce coin en bas à droite pour travailler. J'amène le coin suivant, celui-ci. Je fais ma formule. Droite haut, haut gauche, droite bas, haut droite. 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 Et vous voyez qu'il est bien orienté. Je laisse toujours le cube comme ceci et j'amène le coin suivant. Voilà. Et je recommence. Droite haut, haut gauche, droite bas, haut droite. Droite haut, haut gauche, droite bas, droite. Et j'ai plus qu'à aligner la dernière tranche avec sa face. Et le cube est résolu. Alors on n'a pas forcément les quatre coins à orienter. Dans le cas présent ici, vous voyez, on va en avoir que deux. Donc c'est exactement pareil. On place notre face blanche vers le haut. Le premier coin à orienter, en bas à droite. Et on fait notre formule. Elle est en place. Celle-ci est bonne. Je la passe. Et la suivante. Droite haut, haut gauche, droite bas, haut droite. Droite haut, haut gauche, droite bas, haut droite. Et j'ai plus qu'à aligner la dernière couronne avec sa face. Alors n'hésitez pas bien sûr à vous repasser cette petite vidéo et à faire pause pour noter les formules. Je vous souhaite bon courage et à bientôt pour un nouveau tuto.